Bonjour, et si je vous apprenais à faire un petit papillon ? Il faut gonfler un ballon jusqu'au bout, puis laisser s'échapper un peu d'air pour relâcher la pression. Le ballon doit être assez mou. Puis, attachez les deux extrémités ensemble pour former une grande boucle. S'assurer que l'air soit harmonieusement réparti sur l'ensemble de la boucle. Repérez le milieu de la boucle à l'opposé du nœud et séparer la boucle en deux segments de longueur identiques. Tenir les deux segments ensemble, côte à côte, et repérer à peu près le tiers de leur longueur. Mais attention, il faut diviser les deux segments ensemble à un peu plus de leur tiers, de manière à avoir un côté plus grand et l'autre plus petit. Pliez le ballon afin de réunir les deux extrémités ensemble, puis les rapprocher du pli central de manière à former quatre boucles. Effectuez ensuite plusieurs rotations à leur base pour bloquer les quatre boucles ensemble. C'est pratiquement la même manipulation que pour les pétales de la fleur, sauf que c'est plus simple puisqu'il n'y a que quatre boucles au lieu de six. Nous venons de faire les ailes du papillon, que nous allons mettre de côté pour l'instant, par exemple en les calant sous l'un des bras. Prendre ensuite un autre ballon, de préférence de couleur plus claire, car plus tard, nous allons dessiner dessus. Le gonfler au milieu d'une longueur d'environ un doigt. Alors, pour rappel, si vous ne savez pas encore gonfler le ballon directement au milieu, eh bien, vous pouvez toujours gonfler le ballon normalement, puis repousser manuellement la bulle jusqu'à ce qu'elle soit positionnée au centre du ballon et que les deux longueurs de ballon non gonflées soient à peu près de la même taille des deux côtés de la bulle. Courbez ensuite la bulle au milieu du ballon, de manière à former une petite boucle. Puis attachez ensemble les deux extrémités de ballon à la base de cette boucle. Nous avons maintenant les deux antennes. Par contre, il ne faut pas que la pression de l'air soit trop forte dans cette petite boucle, parce que nous allons maintenant la diviser elle-même en deux nouvelles bulles, une plus grande et une plus petite, comme ceci. Puis, on transforme la plus petite bulle en bulle-oreille. La plus grosse bulle deviendra automatiquement une toute petite, petite mini-boucle. Nous avons maintenant la tête, le corps et les deux antennes du papillon. Il ne nous reste plus qu'à les assembler aux ailes. Le plus simple, c'est de tenir la bulle-oreille et les deux antennes à l'intérieur de la paume de manipulation, tout en laissant la mini-boucle ressortir entre le majeur et l'index. Nous allons faire tourner cette mini-boucle autour du pli des ailes du papillon, afin de bloquer les deux ballons ensemble. Un seul tour devrait être suffisant. Le fait d'avoir les antennes cachées à l'intérieur de la main les empêchera de se retrouver emmêlées dans les boucles. Ensuite, on ajuste le tout, les deux ailes plus grandes vers le haut, la bulle-oreille de la tête vers le haut également, ainsi que les deux antennes qui devront ressortir entre la tête et les ailes supérieures. On dessine les yeux, les sourcils, à un grand sourire, et le tour est joué. Les papillons, c'est mignon. Encore plus quand ils sont posés sur une fleur. Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec M. Ballon. Sous-titrage ST' 501